Grand-père Zhang, qui n'a pas vu son fils depuis 5 ans, est mort pour le retrouver. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Grand-père Zhang, un homme âgé, avait un enfant très dévoué, nommé Zhang Jun. Son fils était un pompier et avait reçu de nombreuses récompenses pour ses services rendus à la communauté. Grand-père Zhang était incroyablement fier de son fils et souriait souvent lorsqu'il parlait de lui à ses proches et à ses voisins. Il se félicitait généralement de ce que son fils avait fait et du bien qu'il avait pu accomplir au sein de la communauté. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Deux capitaines naviguent sur l'océan. L'un va vers le nord à une vitesse de 50 km heure, l'autre vers le sud à une vitesse de 60 km heure. Comment s'appellent les capitaines ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il est clair pour tous ceux qui le connaissent qu'il était incroyablement fier de son fils et il n'a jamais essayé de cacher ses sentiments de fierté et d'admiration pour lui. L'amour et l'admiration que grand-père Zhang portait à son fils Zhang Yun étaient indéniables et c'était une joie de les voir tous les deux ensemble. C'était un lien magnifique entre le père et le fils, un lien fondé sur l'amour, le respect et l'admiration mutuelle. Grand-père Zhang a eu de la chance d'avoir un film comme Zhang Yun. Il n'était pas seulement un pompier dévoué, mais aussi un fils aimant et dévoué. Grand-père Zhang, le père de Zhang Yun, n'était pas en très bonne santé car il avait perdu sa femme très tôt et vivait désormais seul dans un village. Il peut être difficile pour un vieil homme de vivre seul, mais grand-père Zhang semblait se débrouiller très bien tout seul. Chaque jour, il s'occupait de son jardin où il cultivait une grande variété de légumes. Il cuisinait et mangeait les légumes qu'il cultivait lui-même, ce qui lui donnait un sentiment d'utilité et d'accomplissement. Malgré son âge et le fait qu'il vivait seul, il était capable de mener une vie autonome et épanouissante. En outre, Zhang Yun, en tant que fils consciencieux, donnait à son père une partie de ses revenus mensuels pour lui permettre de vivre confortablement. Cet acte de générosité et d'amour de Zhang Yun était très apprécié par le grand-père Zhang et contribuait à alléger le fardeau de la vie en solitaire. Cet acte de gentillesse et de persévérance de Zhang Yun était le reflet du lien fort qui unissait le père et le fils, ainsi que de l'amour et du respect qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. L'histoire de grand-père Zhang nous rappelle que même face à l'adversité et à la solitude, il est possible de mener une vie épanouie et heureuse. Grâce à son amour du jardinage, à son autosuffisance et à l'amour et au soutien de son fils, grand-père Zhang a pu surmonter les difficultés de la vie en solitaire à l'âge d'or. Il est vraiment inspirant de voir comment il a vécu sa vie avec grâce et dignité, malgré les circonstances difficiles auxquelles il a été confronté. Lorsque Zhang Yun a été accepté dans le corps des pompiers, il y a des années, il revenait régulièrement rendre visite à son père. Cependant, grand-père Zhang n'était pas entièrement satisfait des courtes visites que son fils faisait chaque fois qu'il revenait à la maison. Il a toujours exprimé son désir de voir son fils rester plus longtemps avec lui et de passer plus de temps ensemble. Il exprimait toujours son souhait de voir son fils rester plus longtemps avec lui et de profiter au maximum du temps qu'ils auraient. Il est compréhensible qu'il voulait passer le plus de temps possible avec son fils, d'autant plus qu'il vivait seul et que son fils était son unique enfant. Le lien entre le père et le fils était incroyablement fort et le grand-père Zhang appréciait le temps qu'ils passaient ensemble. Il exprimait toujours son amour et sa fierté pour son fils et les visites lui rappelaient à quel point il tenait à son fils. Malgré la brièveté des visites, grand-père Zhang appréciait le temps passé avec son fils et attendait toujours avec impatience la prochaine. Ils profitaient au maximum du temps qu'ils passaient ensemble et il était clair que l'amour et l'affection entre eux étaient inébranlables. En fait, les visites ne faisaient que renforcer leur lien et le rendre encore plus spécial. Chaque fois que son fils envisageait de rentrer à la maison, grand-père Zhang exprimait sa réticence en disant « S'il ne s'agit que d'un ou deux jours de congé, il vaut mieux ne pas rentrer à la maison. Je sais que je te manque, mais cela te poserait trop de problèmes. » Cependant, Zhang Yun n'était pas d'accord avec son père et insistait « Ce n'est pas grave père, tu es tout seul à la maison. Même si je suis très occupée par mon travail, j'ai besoin de savoir que tu vas bien et que tu es en bonne santé. » Il est clair que grand-père Zhang s'inquiétait des désagréments que pourraient causer à son fils ses courtes visites et qu'il ne voulait pas lui imposer un fardeau. Cependant, Zhang Yun était déterminé à rendre visite à son père, malgré son emploi du temps chargé, car il savait qu'il était important de rester en contact avec son père et de s'assurer qu'il allait bien et qu'il était en bonne santé. Pour lui, les visites n'étaient pas seulement un moyen de s'assurer du bien-être de son père, mais aussi un moyen de renforcer leur lien et de maintenir la connexion. Il savait que son père vivait seul et les visites étaient un moyen de lui apporter un peu de compagnie et de soutien. Même si les visites étaient courtes, elles étaient remplies d'amour et d'affection, et le père Zhang appréciait toujours le temps passé avec son fils. L'amour de grand-père Zhang pour son fils était vraiment désintéressé et il faisait toujours passer le bien-être de son fils en premier, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Cependant, l'amour de Zhang Yun pour son père était tout aussi désintéressé et il faisait toujours passer le bien-être de son père en premier, même si cela signifiait faire des pieds et des mains pour lui rendre visite, malgré son emploi du temps chargé. « Si je ne fais pas au moins cela, je ne remplirai pas mon devoir d'enfant », disait le fils. Quelques temps plus tard, Zhang Yun a finalement appelé son père. Il lui a dit « Père, dans les années à venir, je ne pense pas qu'il me soit facile de rentrer à la maison. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, père. Je continuerai à t'envoyer de l'argent pour que tu puisses vivre confortablement. Je dois partir, le département a besoin de moi. » Bien que son fils ait dit qu'il était occupé et que l'appel avait duré moins d'une minute, grand-père Zhang avait calmé ses nerfs et se sentait mieux lorsqu'il savait que son fils allait bien. Les jours se sont transformés en années et grand-père Zhang est devenu plus vieux et plus fragile. Son fils ne manquait jamais de lui envoyer de l'argent chaque mois. Zhang Yun n'a pas non plus rendu visite à son père pendant les cinq années suivantes en raison de son travail. Un jour, la santé de grand-père Zhang s'est détériorée lorsqu'il a ressenti d'intenses douleurs à la poitrine et a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins lui ont dit qu'au rythme où sa santé se détériorait, il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Il a accepté la perspective d'une fin de vie car il pensait avoir vécu des années fructueuses. Il savait que son état de santé se dégradait et il n'a pas été surpris d'apprendre qu'il allait bientôt mourir. Il avait le pressentiment que cela arriverait et il se résignait à l'inévitable fin de vie. Il espérait seulement pouvoir voir son fils une dernière fois avant qu'il ne s'éteigne. Il a appelé le service d'incendie de son fils et a obtenu rapidement une réponse. Il lui a dit « Mon fils, ta mère attend que je vienne la voir. Il ne me reste plus beaucoup de temps. S'il te plaît, peux-tu rentrer à la maison rapidement ? » « Papa ne veut plus attendre. Peux-tu venir à la maison pour la dernière fois avant que je ne parte ? » La ligne s'est tue et le dessinateur est resté silencieux pendant un moment. Il a entendu alors une voix douce à l'autre bout du fil qui lui a dit « Nous sommes vraiment désolés, grand-père. Votre fils est mort dans un incendie alors qu'il essayait de nous sauver il y a cinq ans. Nous savons que Zhang Yun était très attaché à toi et qu'il nous a répété de ne pas t'annoncer la mauvaise nouvelle, grand-père. » La nouvelle fut un choc pour l'homme, déjà vieux et mourant, qui ne pouvait presque pas y croire. Ses mains se sont mises à trembler et il a laissé le téléphone tomber. Il s'est souvenu de toutes ces années où il avait espéré que son fils revienne à la maison et de la déception qu'il avait ressentie lorsque Zhang Yun n'avait même pas pu l'appeler. Des larmes chaudes ont coulé sur son visage et il s'est mis à sangloter de façon incontrôlable, pleurant son fils décédé. Si seulement il était rentré à la maison une seule fois, il ne verrait plus jamais son fils. Pendant qu'il pleurait son fils, de nombreuses pensées lui traversaient l'esprit. Il s'est dit « Mon garçon, tu étais si jeune, tu n'étais pas encore marié. Tu n'as jamais eu la chance de vraiment vivre ta vie, de fonder une famille, de dire au revoir. » Grand-père Zhang a eu le cœur serré. Il allait quitter le monde après une si longue période sans voir son fils, dont il était si fier, et en qui il mettait tant d'espoir. L'idée qu'ils n'ont même pas pu se dire au revoir lui faisait mal au cœur. Il avait l'impression de pouvoir mourir à ce moment précis, tant il était rongé par le chagrin. Ses mains et son corps continuaient à trembler, mais il a souri. Il savait que son temps était presque écoulé et qu'il retrouverait sa femme et son fils dans l'au-delà. Il se consolait ainsi et se calmait en attendant de revoir sa famille. Grand-père Zhang n'a pas survécu jusqu'au matin. Il s'est éteint paisiblement. Il avait l'assatisfait tenant une photo de sa famille dans ses mains au moment de mourir. Il faut espérer qu'il a retrouvé sa famille et qu'ils sont heureux ensemble dans les cieux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour par radio. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.